bonsoir à tous merci d'être aussi nombreux ce soir avec nous donc ce soir la boucle est bouclée nous arrivons au terme de notre action loto après plusieurs semaines de préparation avec les membres de notre club avec l'aide du Rotaract avec le concours de nos nombreux sponsors avec l'aide de la mairie et l'aide également des conjoints de nos membres nous avons réussi tous ensemble à organiser une jolie soirée loto le 8 novembre alors un grand grand merci chaleureux à vous tous qui avez contribué à la réussite de cette magnifique opération magnifique opération dans son contenu et par son succès car nombreux ont été les des joueurs présents au rendez vous plus de 650 mais surtout une formidable opération quant à son résultat en faveur donc de la dpi de draguignan alors ce soir nous sommes très heureux toutefois remettre à la présidente de la même temps un chèque de alors celui là il est très gros visible mais en avant un peu plus efficace au niveau de la banque voilà je vais laisser donc pouvoir à partir de ce chèque aider nos concitoyens frappés de handicap et pour nous tous un moment particulièrement émouvant et nous sommes très fiers et honorés voilà alors un petit mot peut-être je vais commencer par vous remercier remercier le Rotary de son action de sa générosité de s'être intéressé à l'adapénie l'adapénie que je représente ce soir l'adapé var méditerranée moi je m'occupe du secteur dracénie notre rôle nous sommes des parents d'enfants handicapés d'enfants et d'adultes handicapés bien sûr et notre rôle c'est d'accompagner nos enfants dans la vie de les soutenir de les défendre quand il y a besoin de les défendre de leur apprendre à exister dans la société d'aujourd'hui et puis de soutenir les familles aussi qui sont souvent du désarroi et qui ont besoin qu'on soit à leur côté voilà dans le Var, l'adapéi var méditerranée s'occupe de 1000 enfants, gère 25 établissements et services, emploie 600 personnels alors aussi bien médicaux, paramédicaux, des travailleurs sociaux, des éducateurs, toutes ces personnes qui font tout pour que nos enfants existent le mieux possible dans les établissements il y a des établissements où l'on travaille, ce sont les ESAT, des établissements où les jeunes ont des activités, diverses activités bon c'est pas une activité de travail, ça s'appelle les foyers de vie et puis après on gère également des masses, des maisons d'accueil spécialisées des femmes, c'est-à-dire des foyers médicalisés et puis bien sûr notre but c'est d'être à côté de nos enfants parce que bon c'est d'abord aux parents de faire tout ce qu'il y a à faire pour les aider à vivre comme il faut et puis être des citoyens à part entière et on le fait aussi par le biais d'activités qu'on organise nous dans notre secteur comme dans d'autres secteurs des activités qui peuvent être festives, sportives, mythiques etc. mais derrière il y a toujours le souci d'arriver à créer du lien social et de faire en sorte que la société connaisse nos enfants, les apprécie et puis leur permettre de s'intégrer dans la vie quotidienne voilà, alors bon pour en revenir au Rotary, moi je remercie Chantal, la présidente Chantal Fichéi de sa gentillesse et puis de l'excellent contact qu'elle a eu avec nous, je remercie tout le Rotary parce que ce sont des personnes extrêmement sympathiques et puis généreuses parce que c'est vrai que c'est généreux pour s'intéresser à d'autres assos et de faire des actions en faveur des autres assos c'est très généreux de votre part, voilà donc je vous remercie et puis ce que je peux vous promettre c'est que vous nous faites un cadeau exceptionnel nous on fera la meilleure utilisation possible à cadeaux exceptionnels et bien activités exceptionnelles pour nos enfants nous on a 60 jeunes, jeunes et moins jeunes dans nos établissements à l'ESAT à Draguignan on va faire en sorte de mettre sur pied une activité qui profite à tous nos jeunes et qui, voilà, et puis qui leur fasse très plaisir on sera avec vous voilà, et bien sûr on vous tiendra au courant de tout ce que l'on fera après merci merci j'ai la gentillesse de venir avec nous ce soir pour représenter monsieur Richard Stambio le maire qui est absent aujourd'hui pour une raison tout à fait acceptable puisqu'il est au congrès des maires à Paris et voilà, elle nous fait de la gentillesse de venir nous rendre visite et bien effectivement Chantal, vous l'avez dit, j'ai le plaisir de représenter Richard Stambio le maire de Draguignan ce soir je l'ai eu au téléphone cet après-midi, il m'a dit combien il apprécie vos actions alors vous Chantal, cette année 2014-2015 en tant que président du club Rotary de Draguignan, le club Rotary Templier Madame, vous au nom de l'ADAPI, Madame Breton, effectivement tout ce que vous faites est très important et vous savez combien nous sommes sensibles à vos actions sur Draguignan puisque le handicap est une chose, est une cause à laquelle nous nous attachons énormément puisqu'il y a beaucoup à faire encore et je comprends tout à fait la difficulté parfois de ces jeunes puisque vous avez dit qu'ils étaient 60 jeunes et moins jeunes non seulement il y a le handicap, mais il faut faire face aux problèmes de société d'aujourd'hui c'est à dire vivre dans la société d'aujourd'hui vivre donc dans une ville et aussi y travailler, ce n'est pas toujours très simple alors espérons que les 5000 euros apporteront du bonheur à ces jeunes puisque vous avez dit que ça serait une activité exceptionnelle je vous fais confiance, vous trouverez comment utiliser cette belle somme et c'est vrai que c'est quand même remarquable d'avoir recueilli un tel montant puisqu'à l'auto ça prête toujours beaucoup effectivement chacun y trouve son compte d'abord il y a de la convivialité et puis ensuite on a l'impression de faire une bonne action et en même temps on en profite puisqu'en général grâce aux sponsors qui sont en partie présents ce soir de très beaux lots qui récompensent la générosité aussi de ceux qui viennent participer voilà, je ne vais pas vous retenir davantage je pense qu'il y a un excellent buffet avec quelques boissons pour vous récompenser de votre présence et de votre participation surtout continuer, vous savez que Draguignan donc la ville est un partenaire nous ne sommes pas considérés comme sponsors, c'est un peu prétentieux mais en tout cas nous sommes un partenaire donc quand on peut mettre à votre disposition une salle essayer d'être auprès de vous pour telle ou telle action, n'hésitez pas vous savez que ça fait partie de nos préoccupations et que nous tenons beaucoup à être auprès de vous en toutes circonstances voilà, merci à tous et merci donc à venir partager avec nous le pot de l'amitié merci 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 merci